Et puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans les airs pour y être éprouvé par le diable. Et quand il y eut jeûné quarante jours et quarante nids, il était affamé. Et l'enfortena, quand il s'appréchait de lui, lui dit, « C'est toi le fils de Dieu, t'y que j'ai recherché de vinges des pains. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas au règle du pain, mais de toutes paroles qui sortent la broche d'Egiab. » Et puis l'Egiab l'emportait dans la Sainte-Ville. Elle m'autit sur le copé du temple. Il y dit, « C'est toi le fils d'Egiab, t'as dit le chien. » Car il est écrit qu'il a commandé à ses anges de prendre soin de terre et de soutenir l'humain de craindre d'une beurre pour ton pays. Jésus lui répondit, « Il est écrit tout, ou non fortenaient pour le Seigneur Votia. » L'emportait à quoi, sur un mot qui était hardi haut, et quand il lui montrait tout le royaume du monde, et toute lui gloire, il y dit, « Je t'ai bordré toutes ces choses-là, si tu vâres te prosterne, la voie à me et m'advois. » Mais Jésus lui répondit, « Horde ma veille, Satan, car il est écrit, « Chelle Seigneur Votia, qu'os advois, et Chelle Issa, qu'os servite. » Et puis l'Egiab le loci, et au même temps, l'Egiab lui s'appréciait, et il servait. Et puis l'Egiab lui répondit, « Je t'ai bordé. »